Il n'est pas encore 8h30 à Grand-Ilette. Les habitants attendent en nombre pour se faire tester. Parmi eux, des élèves de l'école Myriam Maillot et des collégiens qui étudient à Maracitron. Ce matin j'avais peur, mais maintenant j'ai moins peur de faire parce que j'ai senti et ça fait pas mal. Les parents des enfants font contre mauvaise fortune bon cœur, comme Didier qui fait son test, soutenu par ses enfants Florent et Rosanna. On a stressé et puis après il fallait gérer la situation. Donc on suit, on fait, on s'organise. En dehors des parents et des enfants, la population en général se mobilise pour faire le test, n'hésitant pas à patienter de longues minutes. Ça que je me l'ai ressenti, c'était un mal-être. Pourquoi ? Parce que bon, il est normal que quand on a des gens contaminés dans la société, on a un mal-être autour. Mais il vaut mieux, avant d'attendre trop tard, il vaut mieux venir faire le test. Les résultats de ces prélèvements pourront permettre à la municipalité et aux autorités sanitaires d'avoir une meilleure vue sur la propagation ou non du virus dans l'îlette. Nous recueillons toutes les adresses de toutes les personnes qui viennent se faire tester. Donc ça nous permettra d'avoir une cartographie de l'étendue de l'épidémie et nous pourrons ainsi mieux agir et être plus efficaces. Et nous déciderons à ce moment-là si on peut ouvrir ou pas l'école. Les prélèvements d'aujourd'hui se poursuivront demain. Tout le personnel de l'école, professeurs et agents sont invités à se faire tester. Les résultats seront connus d'ici 24 à 48 heures pour les premiers prélèvements. Merci.